Bonjour, voici l'analyse blé de comparateur agricole. Au niveau des scénarios, notre avis à court terme à une semaine est stable, plus ou moins 3 euros de la tonne. Notre avis à moyen terme, 3 à 4 semaines est baissier. La stratégie possible, conserver les poutres de décembre 2019, prix d'exercice à 180 euros de la tonne, à 8 euros de la tonne. Prix actuel du poutre, 7 euros de la tonne. Attendre pour vendre le physique. Le blé américain a décliné la semaine précédente sur Chicago, moins 2,32%, en venant culturé à 5,26 dollars du boisseau. Le blé américain continue d'être tiraillé entre faible compétitivité et prévision météo. Après la très forte progression du blé américain initié mi-mai, les courses sont revenues sur des niveaux plus cohérents, similaires à ceux du mois de février. En effet, le prix du FOB Golf US s'est énormément apprécié ces deux dernières semaines, tandis que les prix FOB en Europe et en Russie ont augmenté de manière plus mesurée. De ce fait, le blé américain a perdu en compétitivité face à d'autres origines, et cela pourrait impacter négativement ses performances à l'export. Dans le même temps, des pluies sont encore prévues sur les plaines du sud, Kansas et Oklahoma, alors que le blé est quasiment prêt à être récolté. Selon le dernier rapport Crop Progress, la récolte de blé américain est déjà en retard par rapport à la moyenne 5 ans. En Argentine, les semis de blé sont en cours et sont réalisés à 49,7% sur une surface totale prévue de 6,4 millions d'hectares, en hausse de 3,2% par rapport à la campagne précédente. Dans certaines zones du nord, les cultures semées ont souffert d'un excès d'humidité sans gravité apparente. Côté européen, c'est le statu quo qui prédomine sur les cours du blé, en enregistrant une neutralité parfaite, 0€ de la tonne, en venant clôturer à 180,75€ de la tonne. Les fortes températures attendues cette semaine sur toute l'Europe pourraient légèrement impacter l'EPS des grains en formation, et donc le rendant potentiel. Cependant, cet impact sur la zone de production devrait être limité. En Russie, des fortes chaleurs durent déjà depuis quelques semaines. C'est pourquoi le cabinet ICAR a abaissé sa prévision de production 2019-2020 de 500 000 tonnes à 80 000 tonnes. Sov, Econ et ICAR ont aussi abaissé leurs estimations des exportations russes de blé pour la prochaine campagne à 36,5 millions de tonnes et 37,6 millions de tonnes. Il faut tout de même garder à l'esprit que le bilan mondial restera confortable l'année prochaine.